Pas d'intro extravagante aujourd'hui ! Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Je pense qu'on arrive à la limite entre je raconte un bout de ma vie sur internet et je dévoile ma vie entière sur internet. Surtout que je pense que cette année, entre les vlogs, les vidéos anecdotes et tout le reste, je me suis pas mal dévoilé, tu vois. Vous avez tous vu le titre, j'ai fait une dépression. On parle d'un vrai diagnostic qui a été fait par un professionnel, un psychiatre. Du coup, délicat d'en parler en vidéo, de base je voulais faire un truc ultra poussé où je faisais appel à des témoignages, à des professionnels, et puis en fait, comme d'hab, je suis très friand d'allumer la cam et de parler à cœur ouvert et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Du coup, on est parti, hein ! Jingle dépression ! C'est horrible ! Du coup, deux choses. La première, c'est que le but, c'est pas de me mettre en position de victime et d'attiser votre pitié en mode « Oh le pauvre, gneu 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 ». J'ai pas envie de ça du tout. J'espère que c'est pas l'image que ça va envoyer. Aujourd'hui, je considère aller bien. Je me sens vraiment bien dans ma vie mais de toute façon, je pense que vous l'aviez capté là avec les vlogs et tout, ça se voit genre. Deuxième chose, j'ai vraiment envie de parler de mon ressenti personnel, de mon expérience, quoi. C'est pas parce que vous avez le même symptôme que moi que vous êtes dépressif et tout, c'est vraiment propre à moi, quoi. Pour ce faire, je vous propose de remonter un petit peu en arrière. En 2016, j'arrête mes études pour me lancer sur YouTube. De décembre à avril, ça ne marche pas. Je passe les pires mois de ma vie, je perds 10 kilos durant ce laps de temps. Confrontable à mon échec et tout, je me dis « Putain, comment je vais faire ? » Je commence à faire des lettres de motivation, des CV. Vous connaissez la musique, je vous l'ai déjà raconté 52 fois. Avril 2017, six mois après, BOOM ! J'explose par mes propres moyens avec une vidéo en voiture qui s'intitule « Déstabiliser un homme qui passe le permis ». Merci à ce moniteur d'auto-école, on l'embrasse. Je suis trop heureux, je vis ma meilleure vie et hop, ellipse ! Novembre 2017, j'ai 200 ou 300 000 abonnés et j'intègre la Redbox. On l'annonce publiquement, ça y est, le bâtiment est là. Wouhou ! Let's go ! Du coup, je quitte tout. Je pars de ma petite ville, Saint-Dizier, pour aller à Angers. Angers, gang. Moi, Angers, à l'époque, je me dis « C'est quoi, c'est la campagne, quoi ? C'est le trou perdu du cul du monde ? » Et en fait, non, c'est une belle ville. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je quitte tout. Ma copine de l'époque, dans le sens où je m'en trouve à 600 km, mes potes, qui eux, restent globalement près de Saint-Dizier, ma mère, ma ville, mes habitudes, tout. Je rejoins une ville que je ne connais pas pour rejoindre des gens que je ne connais pas et pour faire un projet dont j'ignore encore l'existence puisqu'il est semi-palpable quand on en parle. Été 2018, je passe le million d'abonnés. Vraiment, je vis une explosion. Je me suis même posé la question si je n'ai pas été à un moment un record. Je vous affiche les statistiques maintenant, c'est le nombre de personnes qui s'abonnaient à ma chaîne jour après jour. C'est... c'est... je... Paradoxalement, à ce moment-là, cette explosion et le fait de passer le million d'abonnés, c'est une énorme perte de motivation pour moi. Alors laissez-moi vous expliquer. Je vous ai dit, c'est ma propre expérience, c'est difficile de se mettre à ma place, mais je vous explique. J'ai commencé YouTube pour tout un tas de raisons que j'avais déjà évoquées dans une précédente vidéo par le biais de ce mail. Moi, j'ai envie de vivre des choses, faire des choses dont j'ai envie, voyager, faire rire, faire passer des messages, diffuser la joie, la bonne humeur, aimer. J'ai vraiment commencé YouTube par pure passion. Je n'avais pas la prétention d'exploser et de devenir le prochain Squeezie. Je n'avais pas envie de devenir YouTuber parce que je savais que ça rapportait, parce que je rappelle qu'à l'époque, tous les YouTubers faisaient des vidéos dans leur chambre. Je ne pouvais pas savoir qu'on gagnait des milliers et des centaines de milliers, genre. Dans ma tête, et ça, si ma mère était là, elle pourrait le prouver, genre, je disais à ma mère, moi, j'aspire à une vie courte, je veux vivre des tas de choses abusées, genre pendant 5 ans, et si je dois mourir à 30 ans, ça me va. Et je le pense encore aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas d'une vie plate et monotone, je veux vraiment, bref. Atteindre le million d'abonnés, c'était une symbolique de fou pour moi et ça me motivait énormément. Le fait d'atteindre ce palier, bah en fait, c'est un peu ce truc de ça y est, je l'ai fait, et c'est cool, mais ça ne change pas grand-chose à ma vie, quoi. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Quand tu te fixes un objectif, tu as le temps de t'y préparer, tu as le temps de le voir venir, et une fois que tu l'atteins, c'est pas comme tu l'imagines, c'est pas aussi ouf que ça, en fait. Presque tu te dis, mais c'est naze comme objectif, c'est que des chiffres. Du coup, tu sais, même quand je parlais aux gens, c'était souvent la même chose, c'était... Putain, let's go, le million d'abonnés à l'art champion ! Wouh ! Yes ! Je suis trop heureux, les gars ! Wouh ! Ce soir, champagne ! Alors, c'est quoi la suite ? Tu nous réserves quoi ? La suite ? Bah... La suite. L'aventure, elle ne s'arrête pas une fois que tu as un million d'abonnés, mais deux millions. Tu t'en fous ? Genre, c'est horrible ! C'est pas le fait que... Attendez, je désamorce, on va me dire, ça y est, le melon du gars. C'est juste ce palier symbolique du million avec le trophée et tout, tu sais, ça te hype, mais deux millions, trois millions, c'est pas que tu tiffes, parce que ça reste des chiffres colossaux, mais c'est un peu comme quand t'as... Numériquement parlant, t'es trop content de faire 100 pompes, d'en faire 200, c'est cool, mais c'était 100 le palier symbolique, tu vois. Et ça a été une perte de motivation incroyable pour moi. Je me suis dit, je n'ai plus d'objectif sur cette plateforme. J'ai fini le jeu. En parallèle de ça, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, une énorme explosion. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens sur ma chaîne et j'ai fait une FAQ. C'est ce jour-là où j'ai pris 30 000 abonnés en une journée. Je me suis dit, il y a un décalage de fou, là. Genre, je suis surcoté. Je me sentais surcoté. Je me disais, je ne suis pas légitime à prendre autant d'abonnés et à avoir autant de reconnaissance de la part des gens alors que je ne fais qu'une simple FAQ. Je réponds, on me dit, tu pètes des fois ? Je dis oui. J'ai dit, je m'abonne. Non, c'est délirant, genre. Dans ce même laps de temps, je m'embrouille avec mes meilleurs amis et en clair, on s'embrouille parce que j'ai le melon, quoi. Et à l'époque, je l'ai très mal vécu parce que je me disais, putain, ah ouais, j'ai le melon. Et tu te mets à te remettre en question surtout. Tu te dis, attends, c'est peut-être ma manière d'être qui donne l'impression que j'ai le melon ou qu'est-ce que j'ai pu dire dans le passé ? Mais là, du coup, si je dis ça, est-ce qu'on va penser que j'ai le melon ? Mais là, du coup, si je fais ça, si je fais cette vanne, est-ce qu'on va croire que je suis condescendant ? Oui, mais alors, si je fais ci et ça et machin, ça pète ! Mon cerveau, il explose, là ! Troisième grosse perte de motivation, c'est la redbox. Bon, vous le savez maintenant, mais ça a été un peu une désillusion pour moi parce que je pensais être avec des amis et en fait, on était plus de l'ordre d'une relation collègue, quoi. Tout ça sur un an et demi fait que ça me travaille beaucoup, mais pas le temps d'y réfléchir, pas le temps de me poser pour digérer, que je dois quand même continuer et me renouveler parce que je dois faire une vidéo par semaine, quoi. C'est mon métier. Et d'autant plus qu'avant parce que, je cite, maintenant, tu as un million d'abonnés, fils de pute, donc bouge-toi le cul. Ok, des commentaires que je reçois quand je ne sors pas de vidéos pendant deux semaines. En résumé, ça, ça a été le premier gros tournant dans ma vie où je me suis dit bon, ça fait pas mal de choses mais il faut que tu encaisses et let's go, continue. Après, il y a eu plein d'autres choses qui ont fait que, petit à petit, j'étais sur une pente descendante et je ne m'en rendais pas compte, c'est que, par exemple, j'étais globalement très seul sur Angers. Relations à distance à l'époque, pendant genre un an et demi, deux ans, je faisais les allers-retours en train chaque semaine, donc six heures de train allé le vendredi soir, six heures de train retour le lundi matin, je me tapais douze heures de train par semaine. La semaine, pas de potes parce que je suis tout seul sur Angers et même si je m'étais fait des potes sur Angers, la plupart en cours parce que j'avais 20 ans à l'époque, donc pas du tout le même emploi du temps que moi. Moi, j'aime bien travailler la nuit, frères, la nuit, les étudiants, ils n'ont. Donc, en clair, à l'époque, je me pose devant ma caméra, je parle tout seul comme je le fais là, je divertis des millions de personnes, c'est même personne qui m'envie et qui pense que ma vie est géniale alors que je passe les trois quarts de mon temps en slibard devant mon PC. On est très loin de ce que je voulais faire de ma vie de base. Les seuls moments où je sortais de chez moi, à l'époque, c'était pour aller faire des courses ou pour aller à la Redbox et tourner. Du coup, quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas sur les réseaux sociaux et moi, je suis quelqu'un qui s'attarde beaucoup plus sur le négatif que le positif et chose marrante, quand on est une personnalité publique, en fait, tu fais un métier qui est très unique, très propre à lui ou quand tu te connectes sur un réseau social comme Twitter, à tout moment, en allant dans tes notifs, tu peux te manger un « Tu n'es qu'une sombre merde qui ne mérite pas son succès. J'aurais honte à la place de ta mère d'avoir pondu un fils aussi minable. » Vrai tweet. Et quand tu restes tout seul chez toi et que tu vois que du négatif, que tu ne peux pas extérioriser ni même voir des gens alors que le propre de l'humain, c'est quand même... Enfin, je pense qu'on est des êtres sociaux. Bah, dans ces moments-là, la logique voudrait que tu fasses une pause, que tu relâches, que tu ailles voir tes proches et tout. Non, moi, j'ai fait tout l'inverse. Je me suis encore plus accroché à mon activité. Parce que, tu sais, tu es dans ce mood où tu te dis « C'est la seule chose qui me reste, donc autant que je m'y donne à 100%. » Tu penses à l'avenir et tu te perçois que c'est une chance inouïe d'être là où tu es. Tu peux pas me plaindre. Donc, tu redoubles d'effort, t'encaisses, t'y vas, tu te dis « Let's go, let's go, let's go, let's go, encore, je fais, tourne, je tourne, montage, bam, 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 encore et encore et encore et encore. » Fin d'année 2019. Retour à Saint-Dizier. Trop content. Parce que là, j'y vais une semaine. C'est pas juste en coup de vent où je vois un petit peu mon ex, un petit peu machin, truc. J'y vais une semaine. Je me dis « Putain, je vais pouvoir me poser, let's go. » Y'a personne. Y'a personne. Personne. Je passe une semaine à Saint-Dizier et je me fais chier de fou. Je repasse dans mon lycée. Plus les mêmes profs. Avant, je connaissais les élèves d'un peu toutes les classes, genre j'étais en terminale mais je connaissais les secondes et tout. Maintenant, je connais plus personne et le plus dur là-dedans, c'est que tout le monde me connaît moi vu que j'ai percé quoi. Du coup, je fais là-bas, je me pointe comme ça, je fais « Salut, c'est moi. » Je fais une mini émeute et en clair, je suis forcé de partir. Donc, c'est trop bizarre, genre tu te sens étranger dans ton propre lycée quoi. Dans ma tête, c'est chez moi. Je me balade dans les rues dans lesquelles j'ai marché depuis des années. J'entends Théo ! Je me retourne, je me dis « Ah putain, trop cool ! » Je vais croiser une vieille connaissance, je me retourne. Non, c'est un abonné qui veut prendre une photo. La ville change, du coup, je me balade, je me dis « Ah, je vais aller dans mon bar comme à l'époque et tout, ça va être trop cool. » J'arrive, le bar, il a fermé, il n'existe plus. La semaine, c'est cool et je fais rien. C'est naze, sa mère. La ville, fantôme, genre, il n'y a personne. La semaine est terminée, je dois retourner bosser. Tout ça, c'est dur psychologiquement. Là, ça paraît con, tu te dis « Oui, bon, en gros, tu fais une crise, tu es nostalgique et tu voudrais que ce soit comme avant et ce n'est plus possible. » Vous allez me dire « On vit tous la même vie, c'est normal. » Je suis un peu d'accord avec vous mais pas trop parce que tu évolues un petit peu avec ton temps quand tu es étudiant, par exemple. Tu vas avoir tes potes du collège, tes potes du lycée, tes potes de la fac. Moi, déjà, arrivé à la fac, il s'est passé un truc, c'est que j'ai arrêté mes études une première fois, donc je m'étais fait des potes, je disparais. Je me réinscris dans un et deux UT, je me fais des potes, je disparais. Tu as l'impression de laisser un bout de toit déjà un peu partout. Et en prime, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres alternatives parce qu'après, c'est YouTube, après, c'est le vrai métier, genre. J'étais jeune, quoi. Je suis arrivé, j'avais 19 piges, j'avais un million d'abonnés, genre, 20 ans. Non, j'avais 20 ans. À côté, il y avait genre Amixem qui n'avait qu'à 30 piges. On peut discuter, avoir des trucs, mais ce n'est pas le même âge, il y a quand même un écart, tu vois. Début des mélevards, je suis content parce que je dois déménager, donc je vais sortir de mon 40 mètres carrés, c'est trop cool, pour aller dans une maison et tout, bam, confinement. Hop, comme ça. Je me retrouve bloqué dans un 40 mètres carrés avec mon ex et mon chat. Je dois continuer à faire des vidéos, mais je suis limité de fou dans les concepts parce qu'on ne peut plus sortir de chez soi, donc plus de vidéos en voiture, plus de vidéos en extérieur. Le public, à l'époque, en plus, ils étaient super cool, ils te reprochaient de ne plus te renouveler et de ne pas être créatif. Je suis en mode, les gars, il y a une pandémie mondiale, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En plus, je me déprimais tout seul parce que ça m'intéressait beaucoup cette pandémie, du coup, j'avais été taper sur Wikipédia, pandémie, solution. Et en fait, ils t'expliquent tout le déroulement sur Wikipédia de la pandémie. Il y a plusieurs phases. Première phase, contamination. Deuxième phase, confinement. Troisième phase, déconfinement. Et là, entre la phase 3 et 4, c'est assez drôle parce qu'en gros, ils t'expliquent que la phase 4, il y a deux choix possibles. Soit ça s'améliore et tant mieux, il y a un vaccin, un truc comme ça. Soit déconfinement, puis reconfinement. Aussime entre la phase 3 et la phase 4. 3, 4, 3, 4. Et même en cas de vaccin, ça peut osciller entre la phase 4, 5, 4, 5. Et je me dis, putain, c'est... Ça va être long. C'est long. On est en 2022 et il y a plus de 90 000 cas par jour. Top. Et ça me déprimait de regarder ça. Je me déprimais tout seul. L'année, c'est cool. Je passe ma vie tout seul chez moi, cloîtrée, je vois personne. De temps en temps, les chevets des folies, je vois Actuanne. Et là, il y a un petit enchaînement sympa que je vais vous énumérer, je l'ai noté sur le côté. J'attrape le Covid, ça me met KO pendant un mois. Je décide de me séparer de ma copine de l'époque parce que ça va plus. La rupture implique beaucoup de choses, forcément, entre la maison, les chats, tout le reste. Je mange toujours un repas par jour, voire même des fois, je mange pas de la journée. Je vois très peu de gens. Bref, en résumé, je vis pour mon activité et uniquement pour mon activité. Et comme je peux pas faire tout ce que je veux, je m'amuse partiellement, quoi. Je veux dire, les vidéos réactions, c'est bien, j'aime bien. En faire toutes les semaines pendant 8 mois... Ah si, c'est cool, mais... Et à ce moment-là, c'est dur parce que moi, l'un de mes moteurs premiers, c'était de faire rire mes potes. Mes potes font leur vie, ils ne regardent pas forcément mes vidéos, ils n'ont pas forcément le temps et surtout, je me suis embrouillé avec une partie de mes potes. Je voulais voyager, vivre tout un tas de choses. Je suis confiné chez moi tout seul. On veut trouver un local, mais on n'y arrive pas avec Joyca parce que, bah si, pour tant de raisons, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Je mange très mal, problèmes de santé, Covid... Le seul point positif dans ma vie, c'est l'argent. Et là, je vais dire une phrase qui va choquer plus d'une personne qui vont essayer de me remettre à ma place. L'argent, c'est bien, mais c'est vraiment pas ce pourquoi je me lève le matin, quoi. Vraiment pas. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre et pouvoir payer son loyer, faire de plaisir. C'est trop cool, l'argent. Et on va pas se mentir, c'est génial l'argent. Mais c'est pas un moteur pour moi, c'est pas ça qui fait que je vais me lever le matin et je vais me dire putain, je suis content d'aller travailler. Genre pas du tout. J'ai pas commencé YouTube pour ça, ce que je disais tout à l'heure. Et je commençais à rentrer dans ce truc de me dire, bah, fais de l'argent parce que t'auras peut-être pas l'opportunité d'en faire autant plus tard. Et avec cet argent, tu feras des trucs. Mais je faisais rien, quoi, avec cet argent. Des fois, je pétais un plomb, je m'achetais trois paires de chaussures d'affilée. Wow. Ça me rend pas heureux. En plus, le propre de l'humain, c'est de s'habituer. Donc plus t'as du confort, plus t'as du luxe, plus tu t'habitues, plus t'es dans ce truc. Ça n'a pas de sens, c'est démesuré. C'est au même titre que tu t'achètes une voiture, ta première voiture, tu mets le pied dedans, t'es comme un fou. Au bout de six mois, tu montes dans ta voiture, t'es plus en extase. C'est ta voiture, quoi. C'est pareil pour tout, à tous les stades, à tous les niveaux. Je vais voir une psy, à ce moment-là, parce que ça va plus du tout et j'ai vraiment des idées très sombres, très noires. Je vous épargne les détails, mais ça ne va pas du tout. C'est à ce moment-là que je suis diagnostiqué dépressif. C'est pas joyeux, hein. C'est bizarre, en fait, comme maladie, parce que c'est une maladie, ça te dépasse, tu t'es pas maître vraiment de ce truc, en fait. Juste, t'es pas bien, t'as beau... Moi, je mettais 52 réveils le matin. Déjà, j'arrivais pas à m'endormir, j'avais un problème, j'avais toujours envie de me coucher le plus tard possible. Alors, je n'ai rien à faire. Je vais sur Twitter, il est 4h du matin, je scroll, il n'y a plus personne qui tweet. Les tweets que je vois, ils me font chier, je m'en branle le cul, mais je scroll quand même. Je finis par m'endormir, j'ai mis 52 réveils. Vraiment, regardez mon téléphone, parce que j'ai jamais enlevé les réveils. Les alarmes n'ont aucun sens. Il y en a une toutes les minutes, littéralement. Et elles vont jusqu'à, regardez, 13h, 13h02, 13h15, 13h32, 13h50. Ça, c'était mes réveils pour me lever. En fait, c'est super dur de se lever quand tu sais que tu n'as rien à faire de ta journée déjà. Quand tu sais que tu ne vas voir personne, quand tu sais que ce que tu vas faire dans la journée, ça te pèse de fou. Des fois, tu as la flemme de te lever en cours, mais tu te dis, bon, je veux voir des gens. Vendredi, c'est férié, vivement vendredi. Ce week-end, je fais un truc avec mes potes. Bon, cette année, elle me casse les couilles, mais vas-y, l'année prochaine, je serai au lycée, c'est sympa. Ou vas-y, après, je serai à l'université, c'est cool. Moi, quand j'imaginais ma vie, je me disais, ça va être ça toute ma vie jusqu'à ce que je décide d'arrêter YouTube, genre. Tu as l'impression d'être bloqué dans un truc sans fin, quoi. Et puis, je rentre dans un truc où je me dis, ça sert à quoi de me lever du lit ? Puis, ça sert à quoi de me doucher ? Bon, je sais peut-être sentir bon, mais je suis tout seul, je m'en bats les couilles. Puis, ça sert à quoi de manger ? Pour manger tout seul, me faire à manger, flemme. C'est vraiment ma façon de penser. Et le moment où j'ai été le plus mal, vraiment le plus mal, c'est quand j'ai sorti des primes. Fondure larmes, d'une puissance telle, je me souviens des sensations et tout, c'était un relâchement de plein d'émotions parce que déprime, en vrai, c'est un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire dans un son. Et c'était si fort pour moi que je ne sais pas comment le décrire, mais bref, c'est un son que j'affectionne tout particulièrement, que je n'écoute plus vraiment aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup. C'est Raska et Jules qui m'ont aidé à le réaliser et j'en suis vraiment fier et je suis trop content de ça. À partir du moment où j'ai sorti ce clip, j'ai eu un déclic, enfin, je l'avais eu un petit peu avant parce que je m'étais inscrit dans une salle de sport à partir du mois de janvier, vous connaissez l'histoire. Et le combo de tout ça a fait que je me suis senti beaucoup mieux. Je vous épargne les détails, mais j'avais déjà essayé de faire du sport. J'étais allé dans un club de voler. J'arrive, oh, m'astu, je fais, ouais, désolé les gars, parce que ma fille m'avait conseillé de vraiment déconnecter YouTube parce que sinon, j'allais faire un burn-out. Je fais, yo, les gars, désolé, j'ai pas envie de parler de YouTube et tout, et les gars me disent ah ouais, t'es comme ça, ok, excuse-nous, excuse-nous, on va pas te parler alors. C'était pas du tout. Enfin, je sais pas comment je m'y suis exprimé quand je l'ai dit, mais moi, je voulais être tranquille, juste jouer, jouer avec les gars, parler, mais pas parler de YouTube. Bref, je me suis retrouvé à faire du voler, mais je savais pas trop jouer. Du coup, les gens me regardaient sur le côté, ils se foutaient de ma gueule. J'ai arrêté. Je suis allé à la salle de sport, pas celle dans laquelle je suis aujourd'hui, une autre. On a commencé à me filmer, je me levais pas. Tu sais, des fois, t'es là, t'es en merde, t'as ton vieux jogging, tes cheveux en full pétard, tu mets une capuche, tu vas tranquille faire tes courses, t'as juste besoin de PQ. On me prend en photo, on me prend de loin. M'est-tu ? Tu me fais une pub sur Snap. Non, gros, désolé. Oh, t'es comme ça. Ouais, je suis comme ça. C'est dur. Alors après, certains me disent ouais, c'est la rançon de la gloire, tu vas pas te plaindre, tu fais de l'argent. Oui, mais moi, c'est pas l'argent qui compte. C'est ça. Des fois, j'ai envie de péter les plombs comme ça. Même le rapport à la notoriété et tout, des fois, on met pas du tout les formes quand on parle aux gens. Du coup, très vite, on a ce truc de ouais, t'as le melon. Ça va, monsieur Boulard ? Oh, les chevilles, elles sont plus grosses que ta tête ? Est-ce que je me pose la question ? Et au fond, je pense pas avoir le melon, c'est juste... C'est pas parce que je crache au visage des gens qui ont moins de 10 000 abonnés que le pire gars, c'est faux. Je mélange un peu tout, c'est très fouillis cette vidéo. C'est juste, je vous fais part un peu de mon ressenti. Mais en clair, bon, on a fait le tour des choses négatives. Parlons maintenant des choses positives de ce moment où j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Ce moment où je me suis inscrit à la salle de sport où j'ai rencontré mon coach avec qui j'ai beaucoup parlé, avec qui j'ai fait mes séances de sport, j'ai douillé ma mère jusqu'à avoir parfois envie de vomir, jusqu'à avoir les jambes qui tremblent et tout. Je me suis réouvert au monde dans le sens où j'ai arrêté de m'enfermer tout seul chez moi. Je me suis dit, bon, oui, les gens te connaissent. Oui, les gens peuvent venir te parler, te demander des photos. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de ruminer et de se dire, tu sais, genre, accepte ton destin. Genre, ça ne sert à rien de lutter contre, tu vois. Et le fait d'avoir fait beaucoup de vidéos anecdotes, le fait d'avoir sorti des primes, je crois que vous avez beaucoup plus compris les choses. En fait, il y avait un truc aussi, un vrai problème à l'époque. Les influenceurs, ils ne nousaient pas parler de leurs problèmes, justement, parce qu'il y avait plein de gens qui leur disaient prends conscience de ta position, c'est trop bien. Mais les gens qui disaient ça, en fait, ils voyaient que... En fait, c'est un cercle vicieux. Reprenons de zéro. Je fais des vidéos, je ne vous montre que le positif parce que je suis là pour vous divertir. Vous, vous vous dites putain, sa vie allait trop bien. S'il y a un moment donné, j'ai le malheur de me plaindre sans donner de contexte et dire chiant quand vous me demandez des photos, vous, vous allez vous dire mais frère, tu te plains alors que tu as une vie de rêve comme ça ? Alors que si on explique le contexte et qu'on explique par A plus B plus C pourquoi c'est chiant, vous êtes en mesure de comprendre que vous n'êtes pas débile. Du coup, vous allez vous dire ah ouais, c'est chiant. ok, bah la prochaine fois que je le verrai, je ferai ça. Je l'aborderai de telle façon. Du coup, tout de suite, c'est beaucoup mieux pour nous et on l'aborde de manière beaucoup plus tranquille. Et là, je pense que déprime comme les vidéos anecdotes, vous, ça vous a permis de comprendre en fait. Maintenant, quand vous m'abordez dans 99% des cas, c'est trop bien. C'est vraiment à base de excuse-moi, je ne veux pas te déranger et tout, je ne peux pas spécialement prendre de photos, juste continue ce que tu fais, c'est trop cool. Ou alors des mecs qui viennent juste discuter tranquille et je ne sais même pas de vous parler, genre. Alors qu'à une époque, frère, quand j'arrivais dans la rue et que j'étais à pied et qu'il y a une voiture qui s'arrêtait à mon nouveau qui faisait « Eh, mastu ! On est youtubeur ! Eh, chante, vive les gros nichons ! Eh, vive, vive, vive les gros nichons avec toute la ville qui me regarde ! » Pas fou ! Après, c'est peut-être aussi parce que moi, j'ai mûri et du coup, je donne une autre image de moi-même. Parce qu'à l'époque, forcément, quand je faisais le beauf dans ma voiture, bah, qu'est-ce que je pouvais espérer qu'à part des gens qui faisaient les beaufs avec moi. Je crois que vous avez compris que c'était un personnage et que je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, tu vois. Le fait de me mettre au sport, ça m'a fait me lever beaucoup plus tôt parce que j'avais rendez-vous avec un coach et par politesse, j'allais pas mettre une douille à mon coach. De toute façon, sinon, il se ramenait chez moi, il me chopait par le col et il m'emmenait à la salle. Donc, j'ai commencé à avoir une yes life, à avoir un vrai rythme. J'avais une raison de me lever le matin, aller me muscler et voir des gens. On a trouvé un local avec Jordan. J'avais une motivation de me lever et de me dire, putain, là, je vais me lever parce qu'il faut les mettre de l'électricité dans le local. Putain, là, je dois aller me lever parce que je dois péter des cloisons. Putain, je dois aller me lever parce que je dois créer une société. C'est des raisons qui me motivaient à me lever. Puis, on s'est réunis avec l'Inca, avec Actuan, avec Théodore et ça a créé ce truc de putain, let's go. Chacun bossait sur son studio et tout, c'était trop cool. Puis, j'ai commencé à refaire une vidéo en voiture qui était incroyable, qui vous a plu, qui est d'ailleurs dans le top 10 des vidéos les plus vues dans le divertissement sur YouTube. En France, en tout cas. Merci beaucoup pour ça. J'ai rencontré ma copine actuelle avec qui c'est le bonheur ultime qui ne me connaissait pas, d'ailleurs, elle ne savait pas que je faisais du YouTube. Du coup, c'était trop bien. Je préfère. Elle me soutient dans tout ce que je fais. Elle est adorable. Je l'aime vraiment. La transformation physique que j'ai préparée en secret, justement, et puis qui est sortie nulle part et vous avez été tellement nombreux à être impressionnés et tellement nombreux aussi à se motiver à aller à la salle. Je suis trop content d'avoir lancé cette vague-là. L'annonce du lot, l'annonce de mon studio, des petits challenges qui venaient se glisser par ici comme le fait de faire deux vidéos par semaine. Pas évident, mais enrichissant. Et là, je crois que c'est tout ça qui a fait que j'ai... Je pense, on peut le dire, j'ai remonté la pente et même au-delà de ça, je considère avoir fait la meilleure année de ma vie sur YouTube. Je suis trop content de ce que j'ai accompli cette année. Je ne sais pas ce que je vais faire par contre sur 2022. Je n'ai pas autant d'objectifs que sur le début de l'année 2021. Puis c'est dur maintenant. On a mis la barre super haute cette année. En résumé, aujourd'hui, plus que jamais, je suis très content. J'ai juste peur un peu d'une redescente. Je me livre. Mais j'ai l'impression que toute ma vie, je fonctionne en dents de scie. Ça monte, trop bien, redescente, bam, bam, bam. Je pense que c'est aussi normal dans une vie. Du coup, là, je vais me concentrer sur le fait de gérer cette descente pour qu'elle soit plus légère histoire de prendre un petit peu d'élan et on remonte. Ça se trouve, il ne va pas y avoir de pente aussi. On peut être sur une montée constante mais je pense qu'il y a une limite à un moment. Je vous ai abordé absolument tous les points qui ont fait que je suis tombé en dépression. J'ai écourté beaucoup de choses parce que forcément, il y a... Vas-y, c'est la vie privée, je ne vais pas vous raconter tout dans les détails mais sachez que chaque événement dont je vous ai parlé a été très dur à vivre pour moi. Même les éléments positifs, il ne faut pas croire que faire une transformation physique, c'est facile par exemple. J'ai douillé physiquement. Les locaux qu'on a pris avec Jordan, ça a été des heures et des heures à se poser, à ruminer, à se dire pourquoi ça, c'est pas possible, pourquoi ça ? Il y a eu tellement de choses, il faudrait qu'on en fasse une vidéo, je l'ai déjà dit mais c'était lunaire. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je considère avoir fait des choses dont je suis fier, j'espère que je vais continuer à faire des choses dont je suis fier et j'espère continuer à vous rendre fier vous aussi. Je suis content de ce que j'ai, je suis content de l'année 2021, très pressé de voir ce qui va se passer en 2022. Je pense avoir fait le tour, on va pas s'étaler, je vais finir cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit like. J'espère qu'elle a su peut-être aider certains, peut-être qu'elle vous a touché, j'espère que ça vous a pas miné le moral. C'était pas le but, c'était vraiment de vous faire part de mon expérience personnelle parce que cette année, elle a été incroyable pour moi, il s'est passé tellement de choses que j'arrive pas à suivre. Des fois, je regarde des photos de moi de 2021, j'ai changé physiquement, vestimentairement parlant, de coupe de cheveux, de mentalement, d'environnement, d'entourage, tout a changé sur tous les points dans ma vie. Et je trouve ça fort, je suis fier de moi. Sur ce, messieurs, dames, en ce moment, je vois vos commentaires. Toujours plein de bots, mais vas-y, on essaie de les enlever petit à petit. Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre, je crois qu'on est 3 500 000 à l'heure où je vous parle actuellement. C'est colossal ! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. J'ai envie de faire plein de belles choses, j'ai envie de tous qu'on se pousse vers le haut et qu'on se dise vas-y, on baisse la vie, quoi. C'est trop fleurbeuse cette fin vas-y, nique sa mère, hé ! De toute façon, là, ça fait trop longtemps que je tourne, la vidéo, elle est trop longue, vous êtes tous partis, donc je vous fais des bisous. Si vous êtes encore là, sachez que vous êtes le sang de la verge, à la semaine prochaine pour une vidéo plus fun, moins blabla. Après, peut-être que vous kiffez les vidéos blabla, moi j'ai kiffé. Bye bye !